Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec l'artiste sculptrice Domiti Arnoux au 32e rencontre la sculpture d'Étape-le-sur-Mer où Domiti vous avez eu l'occasion aujourd'hui d'organiser une belle carte blanche dans le hall d'accueil de cette exposition. Domiti si on souhaitait connaître un petit peu votre parcours qu'est ce qui vous a amené à la sculpture ? Alors ça fait déjà 23 ans, le temps passe vite, très vite et en fait en 2000 j'ai décidé de prendre un an sabbatique sans savoir vraiment ce que je voulais faire et je me suis inscrite par hasard à Paris pour un stage sur un modèle vivant et donc là en une semaine de temps j'ai réalisé donc un nu à peu près de cette taille là et quand je suis rentrée chez moi la semaine suivante le visage n'était pas terminé, les détails n'étaient pas finis et il fallait absolument que ça soit terminé parce que je suis quelqu'un de très exigeante et que voilà je voulais que ça soit abouti et donc là j'ai passé des heures et des heures et des heures à revenir sur les visages, sur les détails et en fait j'ai vraiment peaufiné ça jusqu'au bout et je pense qu'à la fin du travail je me suis dit je pense que je suis douée et je pense que je vais continuer. Il y avait une petite lueur et la passion était née. Exactement là c'était vraiment une passion qui m'a dévorée et je n'ai plus fait que ça non-stop voilà donc après je me suis fait une petite collection et je suis partie exposer à Shanghai en 2004 et là ça a été une exposition vraiment fabuleuse et j'ai rencontré des gens extraordinaires et voilà et après j'ai poursuivi mon travail. Donc une belle révélation pour vous, c'est une passion aussi que vous partagez ici au Touquet, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui effectivement j'enseigne aux enfants, j'enseigne aux adultes et c'est vrai que de permettre aux petits de découvrir la terre, de travailler en trois dimensions pour eux c'est extraordinaire parce qu'ils ont une imagination dévorante et ils arrivent à créer des choses incroyables, petits alors que bon dès qu'ils commencent à apprendre plein de choses... Ils ne sont pas encore formattés donc leur imaginaire est encore vierge. Exactement, c'est vraiment magique pour travailler avec les enfants c'est vraiment une chance, vraiment. Alors vous avez un style d'abord académique par rapport au stage que vous avez suivi. Effectivement voilà on voit que vous maîtrisez le nu, pour ma part à la perfection, je le trouve vraiment magnifique, très sensuel, très 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 joli et puis vous avez aussi un style beaucoup plus poétique qui est désormais votre signature. Ah oui j'aime beaucoup vous parler de poésie parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire retranscrire au travers des sculptures et ces personnages là sont vraiment dirigés vers le ciel et je trouve que c'est voilà c'est c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors vous leur donnez effectivement de la hauteur un peu comme sur des échasses, il y a une volonté quelque chose, un message derrière tout ça ? Je pense que j'aimerais beaucoup qu'elle soit réalisée en plus grand et en monumental je pense que ça c'est vraiment le but. Ça prenne encore plus de hauteur. Voilà tout à fait voilà et que ça puisse permettre d'être, que la sculpture puisse permettre d'être ambassadrice d'une ville sur la côte d'Opale, ça serait vraiment un souhait. Je pense aussi que le fait de porter le personnage sur la hauteur ça aussi, ça accentue aussi peut-être l'expression aussi des différents personnages. Oui je pense que les gens sont très sensibles, très sensibles à ça. En tout cas il y a une vraie poésie qui se dégage au travers de tout ça, je les trouve franchement magnifiques, c'est un excellent travail et est-ce qu'il y a un artiste qui vous a inspiré par rapport à ce mouvement on va dire ? Oui bien sûr alors évidemment Giacometti a été quand même une inspiration à la base parce qu'il a travaillé des choses très longilignes, très très grandes et c'est vrai que ça a été le démarrage de mon inspiration. Après moi je travaille quelque chose de beaucoup plus lissé, je fais l'expression des visages donc voilà j'ai un peu décliné cette expression là sur une vague différente. Très très bien donc tout à l'heure vous m'avez fait découvrir aussi votre book sur l'atelier et la fonderie concrètement ça prend combien de temps c'est une réalisation ? Alors le temps c'est toujours chez un artiste je pense que si vous lui demandez combien de temps il a mis pour réaliser la sculpture parfois on s'amuse à compter et puis après on ne compte plus parce qu'on y passe tellement de temps. Il y a l'étape du modelage voilà avant tout, on travaille avec l'argile. Voilà tout à fait ça c'est mon travail à moi et ensuite j'ai cinq personnes qui travaillent à la fonderie. Voilà en tout cas c'est un travail magnifique et on aura enfin Domiti on peut venir vous découvrir donc ici à étapes jusqu'à la fin de semaine jusqu'à dimanche c'est au salon de la sculpture, la 32e édition du salon de la sculpture. Voilà encore un petit mot peut-être ? Oui je vous ai surtout remercié vivement la ville d'Étapes parce que d'être dans un espace aussi lumineux sur une surface aussi grande c'est vraiment une chance, vraiment une chance pour moi que vous m'avez donné. Vraiment je vous remercie beaucoup. Merci à vous Domiti. Donc je vous donne rendez-vous au pôle de la Corderie à Étaples-sur-Mer, c'est juste à côté de l'office de tourisme pour la 32e rencontre de la sculpture, c'est jusque dimanche à Étaples. Merci à vous.